Est-ce qu'on a besoin d'un réseau pour réussir dans le monde du coaching et dans le monde du consulting ? Est-ce qu'on a besoin d'avoir un super grand réseau pour être connu en tant que thérapeute, avoir des clients et devenir prospère ? J'y réponds bien évidemment dans cette vidéo. Juste avant, tu t'abonnes en cliquant sur ce petit bouton-là, juste là. Tu cliques sur la cloche également pour être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo ou un live sort sur YouTube de manière à ce que tu puisses y assister en direct. Voilà, donc je réponds à cette question. Est-ce qu'on a besoin d'un réseau pour réussir dans ces métiers de l'accompagnement ? Juste avant, je vais te raconter ce que j'ai vécu il n'y a pas si longtemps que ça. Moi, pour que tu saches bien, que tu te situes bien au niveau du contexte, j'ai passé une certification de coach dans une grande école. Donc par conséquent, même une école, même un diplôme de management, comment ça s'appelle, un master en management, dans une grande école. Donc par la suite, j'ai fait une formation de coaching dans cette grande et même école. Et par conséquent, j'avais accès à un réseau de cette école. Et quand on fait une grande école comme ça, c'est souvent ce qu'on nous vend. On nous dit, le réseau de l'école, blablabla, blablabla, va t'apporter ci. Le réseau de l'école va t'apporter ça. C'est ça qui va te permettre de. De toute façon, virgule, le réseau, c'est quand on n'a pas de réseau, on ne peut pas réussir. De toute façon, le réseau, c'est ce qui permet, le piston, c'est ce qui permet de patatis, de patata et de machin. Je t'en passe, et des meilleurs. Donc toutes ces histoires-là, tu les as déjà entendues. Et ce qui se passe en réalité, en fait, quand tu fais partie d'un réseau d'une grande école comme ça, c'est que le réseau, il faut l'entretenir. C'est-à-dire qu'il faut participer à des événements. Il faut participer à des petits déjeuners. Il faut participer à des séminaires, à des séances, à des trucs comme ça. Ce qui se passe, en fait, quand tu parles de zéro dans ton réseau, comme ça, c'est que tu vas sympathiser avec des personnes, tu vas boire des verres, tu vas boire des cocktails, des trucs comme ça. Par contre, concrètement, qu'est-ce qui va se passer au niveau de ton activité ? Pas grand-chose. Même rien. Rien du tout. Pourquoi ? Parce que le réseau, ça a ses limites. Et le réseau, c'est ce que j'ai compris, en fait, en me posant, en prenant du recul par rapport aux choses, en me posant la question, pourquoi ça ne marche pas, ce réseau ? Et là, j'ai compris qu'en fait, un réseau, c'était quelque chose de consanguin. C'est-à-dire qu'un réseau, c'est complètement illimité aux membres du réseau et également aux membres hors du réseau, bien évidemment. Par contre, pour atteindre les membres hors du réseau, c'est ça qui est le plus compliqué, en fait. Donc ça, ça s'apprend, évidemment. Mais ça prend énormément de temps, en fait, de sortir de ce réseau, d'être recommandé par ce type de personnes par rapport à des membres hors du réseau. Pourquoi c'est important d'être recommandé à des membres hors du réseau ? Parce que les membres du réseau lui-même ne te correspondent pas forcément, ils ne correspondent pas forcément à ton avatar, c'est-à-dire aux personnes que tu recherches. Tout simplement. Tout simplement. Ça peut paraître bête, comme ça. Tu te dis, ah ouais, mais ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé. Bah ouais, moi non plus, j'y avais pas pensé. Et donc, par conséquent, tu peux passer tous les efforts que tu veux pour construire ton réseau, au bout d'un moment, ça va fonctionner, bien sûr. Si tu mets des efforts dedans, si tu fais ce qu'il faut. Par contre, ça prend du temps. Ça peut prendre énormément, énormément, énormément de temps. Et ça peut te paralyser au niveau de ton activité pendant très longtemps, en fait. C'est ça qu'il faut savoir. C'est ça la vérité, en fait, sur les réseaux. Et ce qui est important et nécessaire de comprendre également, c'est qu'un réseau, en fait, enfin moi, c'est ma croyance à moi, et c'est celle-là qui m'a vraiment aidé à réussir dans ce que je fais, c'est qu'un réseau, quelque part, ça t'enchaîne, en fait. Tu vois, ça t'enchaîne les poignées comme ça. T'es enchaîné à ton réseau. Enfin, moi, c'est l'impression que j'avais. Dans le sens où, un réseau, il faut respecter ses codes. Il faut respecter ses valeurs, sa façon de fonctionner. Et quand ta façon de fonctionner, quand tes valeurs, quand tes codes, quand, ouais, surtout tes valeurs, elles ne correspondent pas aux valeurs du réseau, ben là, t'es pas bien, quoi. T'es pas bien. Et moi, mes valeurs, clairement, ce ne sont pas des valeurs qui correspondent, qui correspondent en tout cas aux valeurs du réseau dans lequel j'étais à l'époque. Voilà, et clairement. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé bien heureux, enfin, fort heureusement, d'autres stratégies qui m'ont permis de me libérer de la nécessité d'un réseau. Et c'est là que j'ai compris, en fait. C'est là que j'ai compris qu'un réseau, ça ne servait à rien. Qu'il y avait maintenant des stratégies, je les appelle maintenant les stratégies des années 2020, qui permettent de se faire connaître parmi les bonnes personnes, pas les membres du réseau, qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs que toi, mais te faire connaître à des personnes qui ont les mêmes valeurs que toi, te faire connaître à des personnes que tu peux aider, te faire connaître par des personnes que tu peux inspirer, tout simplement, des personnes qui ont une problématique que toi, tu peux régler avec ce que tu fais. Et ça, c'est mille fois, mille fois, un milliard de fois plus puissant que devoir papoter, devoir faire des petits-déj' avec des personnes avec qui tu ne partages pas forcément les mêmes valeurs. On est d'accord ? Voilà, donc après, si tu as les valeurs de ton réseau, c'est cool, c'est super. Mais après, si tu n'arrives pas à faire prendre à ton entreprise l'expansion qu'elle mérite, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et c'est que là, tu arrives à la limitation du réseau. Donc c'est très très bien d'avoir un réseau dans lequel tu es bien, comme un pot sont dans l'eau, et avec lequel tu partages des valeurs. Mais par contre, cette limitation, elle arrive à un moment ou à un autre. Si tu penses uniquement à ton réseau, si tu comptes uniquement sur ton réseau, pour te faire connaître, c'est obligatoire que tu vives une limitation au niveau de ton chiffre d'affaires et du développement de ton entreprise. Voilà, donc utilise... Enfin, moi, c'est ce que j'ai compris, c'est utiliser les stratégies des années 2020, c'est ce qui peut te permettre potentiellement de passer un step très 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 important. Tu vois, ça c'est la puissance de ton réseau, et la puissance des années 2020, c'est ça, tu vois. On ne le voit même pas tellement c'est hors d'échelle, en fait. Et c'est ça qui, moi, m'a permis maintenant de construire un business prospère, puisque mon business, maintenant, mon activité, elle a dépassé les 100 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Ouais, par mois, pas par an, 100 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Même là, on est en train de dépasser les 120 000, et je pense que d'ici quelques temps, on sera beaucoup plus haut que ça. Après, ce n'est pas un but, ce n'est pas un but de générer du chiffre comme ça. Moi, mon but, c'est créer un grand mouvement, en fait. Mon but, c'est d'aider un maximum de personnes, un maximum d'entrepreneurs, à devenir des entrepreneurs du cœur, des entrepreneurs ultra alignés, des entrepreneurs qui ont une mission, en fait, qui ont une mission au quotidien, et qui se créent, justement, le monde, leur monde, leur monde à leur image, en fait. Donc, ce sont des personnes qui se créent, cette communauté qui leur ressemble, n'ont pas un réseau auquel ils sont obligés de s'adapter, mais c'est eux-mêmes qui créent leur réseau, en fait. Et ce que je leur apprends, c'est de devenir la pièce centrale du réseau. Voilà. Donc, tu comprends l'impact, en fait. Ça n'a pas du tout le même impact d'être la personne qui s'adapte au réseau, qui s'adapte au code du réseau, et être la personne qui est au centre, au centre de ce réseau, en fait. Donc, tu deviens la pièce maîtresse du réseau, en fait. Donc, ça change tout au niveau des résultats, de ton business, évidemment. Puisque les gens, les gens viennent à toi. Et c'est ça qui est transformationnel. Et c'est ça qui va te permettre également d'inspirer les personnes et leur permettre d'atteindre de superbes, superbes, superbes résultats. Parce que, parce qu'il y a cette puissance inspirationnelle également, cette puissance du cœur, cette puissance inspirationnelle qui émane de ça. Parce qu'on émane également de la puissance sous d'autres formes, d'autres dimensions qu'on ne connaît pas encore, dont la science n'a pas encore vraiment expliqué comment ça fonctionne. Mais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le réseau tel qu'il est actuellement, un réseau ne va pas t'apporter la même puissance que ce que je propose avec les techniques de 2020. Et si tu veux en savoir plus, j'ai mis en place une masterclass qui explique exactement ce que sont ces techniques de 2020. donc tu regardes dans la description là juste en dessous et tu télécharges une formation gratuite qui va t'expliquer les tenants et aboutissants de tout ça. Comment te libérer d'un réseau, comment créer toi-même ton propre réseau et comment tu vas devenir toi-même la pièce maîtresse de ce réseau. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle t'a plu. Si c'est le cas, tu mets un gros like et tu t'abonnes encore une fois à cette chaîne en cliquant juste là pour être notifié lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos. Le but de ces vidéos évidemment, c'est de t'apporter une grosse valeur. Voilà, je te souhaite une magnifique journée et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !